où finalement les individus, les sujets microéconomiques ne décident pas en fonction de l'espérance d'utilité mais auraient des fonctions de décision qui seraient plutôt non linéaires en probabilité. Ce qui voudrait dire donc que l'espérance d'utilité ne serait peut-être pas une bonne représentation de la décision à l'incertitude. Bon, écoutez, je ne dis pas que c'est un sujet qui reste ouvert parce que, de fait, il y a des régularités aussi bien dans le fonctionnement, dans les situations où les individus décident comme de l'utilité espérée que dans les violations. Donc, de fait, ça ne marche pas dans tous les cas. Bon, mais pour les cas des décisions répétées régulièrement, comme c'est le cas de « je renouvelle mon contrat d'assurance tous les ans », on peut considérer quand même que les personnes décident en fonction de l'espérance d'utilité même si, par ailleurs, quand il s'agit de prendre des décisions plus exceptionnelles, les modalités de décision face au risque ou à l'incertitude, d'accord ? C'est vraiment incertitude quand on n'a pas de probabilité objective, quand on n'a pas d'expérience préalable qui permet de former des probabilités subjectives de bonne qualité, pas des probabilités subjectives de bonne qualité. Dans ces cas-là, c'est vrai que quand on est face à une décision au rythme de nouvelles, l'espérance d'utilité ne peut pas venir vite. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que là, j'en suis au transparent, je ne sais pas combien, j'en suis dans les hypothèses, d'accord ? Au transparent 3, du truc économie de l'assurance numéro 5. On va regarder le conserve, nos hypothèses, c'est toujours les mêmes notations, c'est-à-dire qu'on part du principe que, en fait, ce qu'on va faire, la manière dont on va attaquer le point avec le micro, c'est qu'on considère que l'individu qui cherche à s'assurer, ce qu'il choisit, c'est le niveau de sa franchise, d'accord ? C'est-à-dire que s'il prend une franchise qui est égale à zéro, il va chercher à indemniser complètement les sinistres qui sont d'un montant D. Si inversement, il prend une franchise qui est d'un montant D, il ne va pas du tout s'assurer, d'accord ? Ce qu'on considère, c'est que l'assureur, lui, est supposé en situation de certitude, et donc que la loi des grands nombres s'applique pour lui. Je fais une petite parenthèse parce que la loi des grands nombres, ça veut dire... Pardon, c'est moi qui sonne, excusez-moi. Loi des grands nombres, ça veut dire que... Excusez-moi, c'est mon chargé PD qui trouve la même salle, donc je trouve que je passe. Oui Valère ? Bien, bonjour. Oui. 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 Non mais on t'a donné une salle, non ? Ah, mais c'est que les étudiants n'ont pas été prévenus par le secrétariat. Écoute, je suis confus, les étudiants n'ont pas été prévenus par le secrétariat. Mais je suis narré, mais je suis en cours. Donc les étudiants vont arriver à 9h30. Voilà. Oui, oui, excusez-moi. Écoute, je suis vraiment confus, mais on débrite après. Merci. Bon, excusez-moi, sinon je changeais les étudiants de troisième année, car j'ai raté les deux gommets de bébé. Donc on lui avait donné un crédo dans le trapage et une secrétariat après les étudiants. Bon, pardon. C'est par ça que tout va bien. Non, j'ai pris parce que je me suis dit que s'il ratait les étudiants de troisième semaine, ça allait devenir assez difficile à gérer. Mais je vous promets, je ne prendrai plus le téléphone, en espérant que mes enfants ne meurent pas pendant ce temps-là. Bon, voilà. Donc, oui, pourquoi c'est... On dit l'assureur est en situation de certitude. Parce que loi des grands nombres. OK, loi des grands nombres, donc si vous avez des vagues rappelles de l'an dernier, ça veut dire que concrètement, en fait, on s'approche arbitrairement de l'espérance, d'accord ? Et donc, pourquoi la loi des grands nombres ? Ce n'est pas entièrement réaliste. C'est parce que, d'abord, c'est un phénomène asymptotique, on a rarement des portefeuilles, on a des milliers d'assurés. En fait, si on postule qu'on n'a qu'un seul tarif, ça ne pose pas de problème. C'est à partir du moment où on va commencer à segmenter, c'est-à-dire à partir du moment où on va commencer à tarifer différemment des risques différents. Mais si on postule que dans une population, il y a un risque moyen, et que personne ne propose deux tarifs, alors ça a à peu près du sens de faire l'hypothèse de loi des grands nombres. Bon, donc, l'assureur, on suppose que comme il a un seul tarif, puisqu'il est tout seul sur le marché, où il n'y a pas moyen de repérer les bons risques, ou alternativement, tout le monde a la même probabilité de sinistre. Bref, pour établir sa tarification, ce que fait l'assureur, c'est qu'il calcule une prime pure, qu'on va appeler une prime pure, qui est l'espérance mathématique du sinistre, d'accord, et donc, ou plutôt l'espérance mathématique de l'indemnité qui doit être versée, d'accord, et l'indemnité qui doit être versée, c'est le montant du sinistre D moins la franchise F. Quand on multiplie ça par la probabilité P, on obtient l'espérance de l'indemnité. Une fois que la prime actuarielle a été fixée, on va convenir du fait qu'on ajoute un taux de chargement lambda à cette prime actuarielle, pour pouvoir fixer la prime chargée. J'envoie un peu pas l'ordinateur, je ne sais pas comment je... Si je... J'ai quand même l'impression que le tableau est pas adapté. Je ne sais pas si on voit quelque chose, en fait. Je ne sais pas non plus comment on va. Je veux dire que tout marche trop bien. Donc, si je dis que la prime chargée P, c'est 1 plus lambda, facteur de P, facteur de P moins I, ah, pardon, facteur de D moins F, et que ça, ça s'appelle I, d'accord. Tout ça, c'est le taux de chargement. Ça, c'est la probabilité sinistre. Ça, c'est le montant du C, ça, c'est la franchise, et X, c'est l'indemnité. D'accord ? Bon, alors... Comment est-ce qu'on spécifie le contrat d'assurance ? On spécifie donc avec le montant de la prime, le montant de l'indemnité potentielle. Ce qu'on va... En fait, on va appeler 1 plus lambda, facteur de P, on va l'appeler le prix de l'assurance, et D moins F, on va l'appeler la quantité d'assurance, ou la quantité d'assurance, d'accord. Bon, ça, c'est le prix de l'assurance. Et ça, c'est bien sûr l'indemnité. On va aussi dire que c'est la quantité qui est achetée. J'entends, il faut qu'on se mette dans un schéma où le chiffre d'affaires, c'est P fois Q, d'accord. On a un prix fois une quantité. Ce qu'on va appeler le prix de l'assurance, c'est en fait la preuve à du sinistre, fois le taux de chargement, parfois plus le taux de chargement. Ce qu'on va appeler la quantité d'assurance, c'est de fait ce qu'on se fait rembourser. Donc, par analogie, ce qu'on se fait rembourser, si ce qu'on se fait rembourser, c'est la quantité, le prix, c'est ce qui multiplie la quantité. Bon, alors, le problème de l'assuré, qu'est-ce que c'est ? Le problème de l'assuré, c'est qu'en fait, il fait face à... un problème de décision où, en gros, il a une espérance d'utilité. Et cette espérance d'utilité, c'est quoi ? C'est qu'il a une probabilité P de survenance du sinistre. Donc, on va dire que c'est RS, que RS, c'est le niveau de sa richesse quand le sinistre survient, et que RN, c'est le niveau de sa richesse quand le sinistre ne survient pas. Bon, et on peut évidemment considérer que le niveau de sa richesse, si le sinistre survient, qu'est-ce que c'est ? C'est sa richesse de départ, moins la prime, moins la franchise, alors que si le sinistre n'était pas survenu, en fait, il n'a payé que le niveau de la prime, puisqu'il n'a pas de franchise, puisqu'il n'a pas eu de sinistre. Bon, et on remplace ensuite le montant de la prime par ce que ça vaut, d'accord ? Et donc, on a en fait P U moins 1 plus lambda plus P T moins F moins encore la franchise, plus 1 moins P de U de R moins par exemple, 1 plus lambda vraiment P et moins F et en gros, ça va être ça, que ça va être cette utilité que le consommateur va chercher à maximiser. Alors, comment est-ce que le consommateur va chercher à maximiser cette utilité ? Ben, en fait, il va, comment dire, il va maximiser ça, et comme on l'a dit, c'est la franchise qui cherche à fixer. D'accord ? Alors, on peut peut-être un peu, on peut peut-être un peu réécrire ce machin-là de manière que ce soit plus exploitable. parce que si on remplace parce qu'en fait si on remplace ça par petit P, d'accord ? On écrit que pardon on écrit que 1 plus lambda P c'est petit P petit P étant justement le prix de l'assurance. Donc on se retrouve avec un truc une quantité maximisée quand on n'a pas de nombre de l'assurance. J'ai mon autre nombre de l'assurance. En fait, notre problème, c'est donc l'axe mu c'est donc P soit U2 R moins Pi B moins H moins H plus A moins P U2 R moins P moins F ouais et en fait, on veut maximiser ça et notre variable d'intérêt, c'est F donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir on va délivrer cette quantité-là, d'accord ? On veut en gros annuler la délée de cette quantité et donc on va avoir une condition de premier ordre à engager bon, il faut que j'efface notre condition de premier ordre c'est là, au moins, je ne fais pas d'erreur euh... attendez, comment est-ce que je... oui, d'accord ? en fait, mon premier terme mon premier terme ce que je veux, c'est que ce truc-là ce truc-là, que je vérifie l'U2F d'accord ? donc la condition de premier ordre c'est que la délivrée de l'U2F par rapport à F soit égale à 0 et la délivrée de l'U2F c'est la délivrée de ce truc-là d'accord ? donc qu'est-ce que j'ai ? j'ai en fait mon premier terme c'est le prime de R S mais ça va être multiplié par quoi ? ça va être multiplié par P euh... euh... P va être multiplié en fait, on a P P P S et P S d'accord ? donc on a en fait P facteur de P-1F euh... ça c'est pour le premier terme et le deuxième terme qui va être le prime R N euh... ce qu'on va avoir on va avoir 1-P facteur de P donc on veut que ça ce soit égal à 0 on veut que ça soit égal à 0 ce qu'on va faire c'est que et puis on a évidemment aussi une condition de second ordre à vérifier pour être sûr qu'on met un maximum et pas un minimum c'est donc que on veut de la dérive à seconde euh... soit négative pour la dérive à seconde qu'est-ce que c'est ? bah c'est qu'on veut dérive ça par rapport à... par rapport à F mais ça de toute façon euh... exemple est-ce que j'ai Pi 2 ? oui pardon effectivement je vous retrouve avec avec en fait P-1 au carré prime R S plus 1-P Pi au carré prime R N égal 0 parce qu'en fait je redérive euh... j'ai une deuxième fois Pi dans ce terme là et j'ai une deuxième fois 1-Pi dans le terme précédent donc c'est bon maintenant ce qui nous intéresse en fait c'est d'interpréter alors... euh... je crois que je... je ne me souviens plus de raison euh... mais en tout cas ce qu'on va d'abord interpréter c'est la condition du premier terme la condition du premier ordre donc pour l'interpréter on va la réagencer un tout petit peu donc la réagencer ça signifie quoi ? bah ça signifie qu'en fait on va essayer de faire apparaître euh... bon à partir de ce truc là on peut réécrire que c'est euh... euh... ouais si on réplique 1-Pi 1-Pi 1-Pi' de R L plus 1-Pi' de R S d'accord ? euh... donc là ce qu'on a c'est qu'on a 1-Pi' de R S et on fait passer 1-Pi' de R S de l'autre côté et qu'est-ce que c'est ? bah ça ce qu'on voit c'est... non pardon je vais passer là j'ai... de ce côté là j'ai gardé le Pi' euh... je dois appeler 1-Pi' 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 comme ça donc ce qu'on a c'est que en fait euh... 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 c'est la perte d'utilité marginale qu'on a dans chacun des états d'accord ? donc de fait ça c'est le coût de l'assurance si vous voulez c'est le coût marginal de l'assurance pour être possible et le coût marginal de l'assurance bah... il est payé dans chacun des états puisque la prime on la paye il est sinistre ou pas sinistre alors bon on a vu que la prime en fait elle est sous faite de la richesse euh... elle est pas remboursée si le sinistre arrive et évidemment elle est pas remboursée si le sinistre n'arrive pas donc ça c'est le coût marginal de l'assurance et ça inversement c'est... c'est en fait ce qu'on va recevoir euh... en cas de sinistre et donc c'est le bénéfice marginal de l'assurance alors pourquoi c'est le bénéfice marginal de l'assurance bah parce que vous voyez bien que là-dessus il y a pas de taux de chargement et il y a juste une probabilité qui correspond à celle du sinistre d'accord donc ça c'est en fait l'idée c'est que on paye avec un taux de chargement dans les deux états de la nature sinistre et pas sinistre en échange de quoi on va recevoir un bénéfice équivalent en taille euh... dans l'état de la nature où il y a un sinistre c'est la condition de première c'est-à-dire qu'en gros si vous avez encore plus d'utilité euh... si cette quantité est plus grande que celle-là donc vous avez intérêt à continuer à payer enfin à payer un peu plus de primes d'assurance puisque après tout ça veut dire que vous aurez plus de satisfaction à être indemnisé là que vous n'avez des utilités à payer ici d'accord ? donc de fait l'optimum pour le consommateur c'est qu'il va continuer à payer jusqu'à ce que la désutilité marginale du paiement pour lui de son assurance euh... qu'on pense l'utilité marginale supplémentaire ou le bénéfice marginal de l'indemnité qu'il va recevoir en cas de sinistre voilà bon et euh... alors comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on déduit la situation plutôt comment est-ce qu'on déduit la décision de l'assuré de cette de cette condition bah en fait le raisonnement est un peu tordou euh... bon le cas simple c'est le cas où l'assurance est actuarielle on dit que l'assurance est actuarielle quand il n'y a pas de chargement et donc quand lambda est égal à zéro alors c'est pas un cas c'est pas un cas très réaliste soit dit c'est pas non plus forcément un cas complètement irréaliste parce qu'il y a des exemples d'assurances qui sont actuarielles qui sont les plus intéressantes des assurances actuarielles il y a des assurances qui sont subventionnées par exemple par exemple les assurances agricoles sont subventionnées si elles sont subventionnées c'est donc que lambda peut être soit très faible soit négative mais donc bon lambda égale zéro étant ce qui se passe entre les deux donc si lambda égale zéro donc si l'assurance est actuarielle de manière plus générale j'aurais dû dire qu'on peut encourager l'assurance ou la subventionnée parce que on pense que c'est un facteur de l'europe bah que c'est une politique publique parce que par exemple ça augmente le bien-être des populations en particulier parce que l'on sait que l'assurance ça évite aux pauvres de devenir très pauvre et donc ça a parfaitement du sens de subventionner une assurance c'est-à-dire c'est une politique sociale c'est une politique économique et donc du coup c'est pas absurde de considérer l'assurance actuarielle il se passe que si on réécrit la condition bah qu'en fait le pi vous vous souvenez pi c'était un plus lambda mais pi c'était un plus lambda d'accord ? le petit p ça c'est un petit pi c'est pas un grand pi alors que le grand pi c'est un plus lambda et le même unité le petit pi c'est un plus lambda sinon lambda égale 0 ça implique in égale 1 donc notre équation du bas elle se réécrit en moins p prime rm plus p prime rs égale p prime rs c'est bizarre cette affaire attendez le tout d'un coup j'ai un doute non mais c'est bien ça mais est-ce que ce que j'arrive pas à voir c'est que je vais sortir p prime rs égale p prime rm il me paraissait évident que si j'avais pi égale 1 j'ai p prime rs plus un moins p prime rn égale 0 plus un peu plus on va se transmettre de moins p prime rs parce que c'est le横 on va se sentir bien parce que je suis je suis tiens non bon bon j'ai un blanc parce que la démonstration habituelle ça consiste à montrer que dans ce cas là on doit avoir une RN égale une RS, et donc RN égale RS, et donc on cherche à avoir le même niveau de discuter dans les deux situations, et donc on s'assure totalement. Alors pourquoi est-ce que je ne trouve pas ça ? Est-ce que quelqu'un voit mon problème ? Développer Pi c'est 1, Pi c'est... Là-dedans ? Non mais Pi ça vaut 1, puisque l'ordre compte lambda est égal à 0. Non, non, Pi c'est, on a écrit, on a écrit, grand Pi est égal à 1 plus lambda P, ah c'est peut-être, vous voulez dire c'est 1 plus lambda P, mais Pi c'est petit p, si on a Pi égale petit p, attendez je me souviens plus ce que j'ai pris comme notation. Je me souviens plus ce que j'ai pris comme notation. Je me souviens plus si Pi c'est... Si, pardon, j'ai pris Pi égale 1 plus lambda petit p. Pardon, Pi c'était 1 plus lambda petit p. Donc à partir du moment où Pi c'est 1 plus lambda petit p, en fait, Pi ça devient... Si lambda est égal à 0, Pi ça devient p. Et donc j'en suis... J'ai fait 1 ici en copiant un peu. C'est-à-dire, ici, ce que je devais avoir, c'était... c'était P en moins P, prime de Rn, plus... 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 p2, prime de Rn. Et donc comme j'ai P ici, évidemment, donc P en plus c'est ça. Et donc, pardon. Quand je fais passer ça d'autre côté, ce que j'ai, c'est que j'ai P en moins P, prime de Rn. Et d'autre côté, je préfère passer ça d'autre côté. Parce que ça me fait, dans ce cas-là, P en moins P, prime de Rs. Donc, le prime de Rn égale le prime de Rs. Et donc Rn égale Rs, qui signifie, en fait, la franchie d'également. Parce qu'il faut avoir l'indemnité d'également. De fait... Merci beaucoup. Donc, de fait, j'avais oublié que ma notation, c'était... c'était que, en fait, P c'était un plus lambda petit P et pas un plus lambda. C'était pas juste un plus de chargement. C'était le prix de l'assurance. Bon, donc, si on écrit les choses correctement, on se retrouve, en fait, à dire que, quand il y a une assurance actuarielle, ce que l'assuré potentiel veut, c'est avoir le même niveau d'utilité marginale dans les deux États de la nature. Et donc, pour avoir le même niveau d'utilité marginale, il faut qu'il y ait le même niveau de richesse. Et donc, pour avoir le même niveau de richesse, on choisit une indemnisation complète. Donc, une franchise nulle. Bon, autrement dit, en position 1, quand le taux de chargement est nul, le contrat d'assurance optimale pour un individu qui a de l'aversion pour le risque, c'est une ouverture complète. Ça, c'est important de s'en souvenir. C'est-à-dire que, si c'est sans coup, un individu qui a de l'aversion... Ce qui caractérise l'aversion pour le risque, c'est le fait de s'assurer complètement. Bon, maintenant, lorsque le taux de chargement est positif, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe, et c'est un peu plus barbant, qu'on va se retrouver avec un machin un peu plus compliqué à manipuler. Donc, si l'ambla est strictement positif... Donc, si l'ambla est strictement positif... Donc, notre condition, notre condition de premier ordre, qui est donc... qui était donc comme ça, on peut... Comment est-ce que je vais la réécrire ? Je vais la réécrire comme étant... Je vais la réécrire comme étant... en fait... pi pi moins 1... pi pi moins 1... pi pi moins 1... rs... est égal à... je vais passer ça de l'autre côté... pi pi moins 1... rs... pi pi moins 1... pi rs... Ensuite, je veux juste savoir qui je fais passer au-dessus, qui je fais passer en-dessous... Il faut que je garde du prime de rn au-dessus, d'accord ? Donc, je dis que... c'est plus simple à interpréter... une prime de rn sur une prime de rs... ça va être égal, en fait... à... pi pi moins 1... sur... enfin, pi pi moins 1, pardon, sur pi pi moins 1... Alors, qu'est-ce que je peux... qu'est-ce que je peux déduire du sigle... Enfin, comment est-ce que je peux calculer du sigle de cette quantité ? Ça, c'est pas très compliqué... Euh... Ouais, enfin, c'est pas très compliqué... Sauf que... Donc, on se souvient, pi c'est ça... Donc, pi, par exemple, c'est ce qui monte de rn... Euh... Et donc, qu'est-ce qui est plus grand du numérateur et du dénominateur ? Euh... Ah, bien sûr ! Attendez... Oui... Vous avez changé de sigle ? Oui, j'ai changé de sigle parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait passer... Vous pouvez passer ce terme-là à l'autre côté de... D'accord ? Donc, c'est devenu P moins 1. Puisque c'est devenu P moins 1, ce qu'on a, c'est que ça, c'est négatif. D'accord ? P moins 1 est négatif. Et donc, euh... Normalement, ce truc-là doit être négatif... Sauf que c'est pas ce que je... Non, vous avez... ... ... ... ... ... ... ... Attendez, il y a un truc qui m'échappe, c'est qu'il faut en fait que... J'avais oublié une hypothèse qui est qu'il faut qu'en fait on ait Pi qui soit... ... ... ... ... Si on a Pi qui est plus petit que 1... ... ... ... c'est quand même plus simple... En fait... ... ... ... ... ... ... ... P est 1-P, mais P est 1-P. Bon, et qu'est-ce qu'on sait ? On sait en fait que, on sait que P, c'est 1 plus lambda P, c'est donc supérieur à P. Comme P est supérieur à P, alors ce qu'on a, c'est qu'on a 1-P et 1-P qui sont rangés dans l'ordre inverse. Puisque Pi est plus grand que P, alors 1-P est plus petit que 1-P. Et donc, si on a à la fois Pi qui est plus grand que P et 1-P qui est plus petit que 1-P, ça veut dire en fait qu'au numérateur, on a des quantités qui sont plus petites que les quantités qui sont au dénominateur. Puisque 1-P, on a dit, il est plus petit que 1-P, et Pi, il est plus grand que P. D'accord ? Donc les deux quantités du numérateur sont plus petites que les deux quantités du dénominateur. Donc ce machin-là est inférieur à 1. Donc parce que ce machin-là est inférieur à 1, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on doit avoir en fait 1-P de Rn qui est plus petit que 1-P de Rs. Alors, si 1-P de Rn est plus petit que 1-P de Rs, est-ce que ça nous apprend sur les positions respectives de Rn et de Rs ? Comme l'utilité marginale est censée être décroissante, puisqu'on est en face d'un agent qui a de la version de risque, ça veut donc dire que le Rn doit être supérieur à Rs. Bon, et si Rn est strictement supérieur à Rs, ça veut tout simplement dire que l'assuré ne s'assure pas complètement. D'accord ? Et donc comme il ne s'assure pas complètement, on a une franchise qui est strictement positive. Donc de fait, quand le taux de chargement est strictement positif, l'assuré offre pour une couverture de l'assurance partielle, c'est-à-dire pour une franchise strictement supérieur à Rs. L'hypothèse cruciale là-dedans, c'est évidemment de se souvenir qu'on doit avoir Pi qui est plus grand que Pi, mais que Pi doit aussi être plus petit que 1, parce que si Pi est plus grand que 1, ça ne va pas. D'accord ? Bon, ceci dit, c'est une condition de bon sens que Pi soit plus petit que 1. D'accord ? Parce que Pi plus petit que 1, ça veut simplement dire que la prime d'assurance est plus petite que l'indemnité qui est versée. Donc ça paraît évident. Ce n'est pas une bonne exorbitante. Bon, alors, les deux propositions, c'est-à-dire assurance complète en résidence d'assurance actuarielle, assurance partielle, et donc franchie en résidence de taux de chargement, c'est un résultat extrêmement classique. Évidemment, quand l'assurance est subventionnée, ce qui va se passer, c'est qu'un individu qui a de l'aversion pour le risque et pour lequel il n'y a pas de principe indemnitaire, d'accord ? Il n'y a pas d'interdiction de s'assurer plus que l'assurance complète, il va chercher à se surassurer. Donc, de fait, quand l'assurance est subventionnée, enfin, quand elle n'est pas actuarielle, ça va effectivement attirer les gens qui ont de l'aversion pour le risque. Bon, alors, on voit quand même aussi que... Oui, pardon. Si, dans la tarification d'assurance, en fait, la prime d'assurance se compose de deux choses, c'est-à-dire d'une prime actuarielle et puis d'une espèce de coût fixe. En fait, il ne va y avoir que deux possibilités. Soit il y a un coût fixe qui est faible ou nul, et dans ce cas-là, on va avoir une assurance complète. Soit, dès que le coût fixe dépasse à un certain niveau, on ne va pas avoir d'assurance. Est-ce qu'il est possible qu'il n'y ait pas d'assurance ? En fait, ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas d'assurance, c'est, si vous voulez, que le montant de la franchise soit également du montant du sinistre, mais une manière de l'interpréter, ce serait que le coût marginal de la première unité d'assurance dépasse le bénéfice marginal de cette première unité d'assurance, telle qu'on l'a écrit. On n'aurait pas d'assurance si donc le coût marginal était subi au bénéfice marginal dès la première unité d'assurance. Bon, alors, dans ce cas-là, en l'absence d'assurance, qu'est-ce qu'on aurait ? En l'absence d'assurance, on aurait, en fait, puisqu'on ne s'assure pas, on ne paye pas de prime, d'accord ? Donc, de fait, Rn, ça correspondrait à la richesse avec pas de prime, et la richesse en cas de sinistre, ce serait la richesse R moins le montant du sinistre. Et donc, l'inégalité, cette inégalité qu'on vient d'écrire, là, on pourrait la réécrire. Merci. 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 ici, et on fait passer le progeste des dominateurs, et on se retrouve avec l'idée que si le prix dépasse un certain seuil, à ce moment-là, l'individu ne va pas s'assurer. Alors, comment est-ce qu'on interprète ça ? On se dit quand même que le prix d'assurance, en gros, on ne s'assure pas si le prix d'assurance dépasse le rapport bénéfice marginal et surtout marginal de la priorité d'assurance achetée. Bon, c'est assez théorique. C'est assez théorique parce qu'en fait, la révélation de ce truc-là, dans des enquêtes auprès des consommateurs, c'est quasi impossible. Donc, mais, bon, mon mémoire, c'est ce qu'on peut se dire, c'est qu'en gros, en fait, la quantité d'assurance achetée va être en fonction du prix, et qu'en gros, quand le prix augmente, on va dégoûter de plus en plus le consommateur de s'assurer. Bon, ça c'est dit. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est un peu de statique comparative pour essayer de comprendre les effets des changements des paramètres du modèle sur la demande d'assurance. Donc, on reste dans nos deux états et on se demande, par exemple, quel est l'effet d'un changement dans la richesse initiale ? Qu'est-ce que c'est que l'effet d'un changement dans la richesse initiale ? Ben, c'est l'idée, enfin, en gros, on voudrait savoir comment évolue la franchise si le niveau de la richesse varie. Alors, il faut juste faire... Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'on repart de l'équation de la condition de premier ordre, d'accord ? Donc, on va repartir de la condition de premier ordre et on va chercher une vraie variation du niveau de la richesse sur le niveau de la franchise. Il faut évidemment faire attention au fait que la franchise de la demande d'assurance, alors ça s'invère, d'accord ? D'accord ? On cherche... Sachant que... Si le niveau de la franchise augmente, le demande d'assurance diminue. Bon, alors, en fait, c'est très vite très tordu, ce truc. C'est très vite très tordu. Pourquoi ? Ben, parce que... Ben, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le théorème des fonctions implicites. Et on va dire quoi ? On va dire que... Le... Si vous voulez, ce qu'on a, en gros, la valeur de la dérivée, enfin, la valeur de la différentielle, ou de la dérivée, pardon, de la fonction d'utilité, c'est une fonction de tous les paramètres, d'accord ? Et c'est une fonction de tous les paramètres. Donc, on va pouvoir dire que ce machin-là, pi, pi, pi moins 1, pi, rs, plus 1, pi, pi, rn, c'est une fonction de tous les paramètres du problème, c'est-à-dire le niveau de richesse, le niveau de franchise, le pi, la probabilité, on va tout mettre. Le niveau de richesse, le niveau de franchise, pi, et le niveau de sinistre. Donc, parce que, de fait, c'est une fonction de tous les paramètres du problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on passe par là ? Ben, parce que, bon, l'idée qu'on a, c'est qu'à l'optimum, cette fonction s'annule, puisque c'est la définition de la condition de premier ordre. Ce à quoi on va s'intéresser, c'est en gros, à la différentielle de cette fonction, en essayant de regarder quand on fait varier un des termes, justement, de la fonction, enfin, pardon, quand on fait varier l'un des arguments de la fonction, comment il faut que les autres varient pour qu'on reste à l'optimum. Bon, et donc, de manière évidente, pardon, en utilisant la différentielle totale, on a l'idée que, suite à un changement dans la richesse initiale, ce qu'on doit avoir, c'est que, ben, on doit avoir le... si vous voulez, si vous faites changer à la fois le niveau de richesse et le niveau de franchise, de manière à avoir une... à ce que H ne change pas, on va avoir un truc du genre, on ne veut pas que H change, d'accord, mais en fait, on fait quand même changer H, pourquoi ? Parce que, ben, en fait, ce qu'on fait, c'est que on modifie F, et donc ça doit faire, ça doit modifier H dans une proportion qui ne correspond à la dérivée de... pardon, de H par rapport à F, excusez-moi. Et puis, d'ailleurs, j'aurais dû faire ça dans le même sens. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'on modifie la richesse, donc ça a un impact sur la fonction, et puis on veut savoir qu'il y a, en gros, la modification compensatoire de la franchise qui est nécessaire, de sorte que, euh, on pense, justement, et on reste à l'optimum. Alors, j'aurais pas dû le faire dans ce sens-là, j'aurais dû le dire, j'aurais dû le dire de la manière suivante, en disant, ben voilà, ce qu'on va faire, c'est que, on va choquer le truc en disant, on va modifier la richesse, donc l'impact que ça va avoir sur la fonction, c'est quoi ? Ben, c'est la modification de richesse qu'on a multipliée par la dérivée de cette fonction H par rapport à la richesse, on va chercher la variation compensatoire de la franchise, donc qui va avoir un impact sur la fonction H qui va être en fait la dérivée de cette fonction H par rapport à la franchise, et puis on veut que ces deux variations se compensent. On veut par hypothèse, d'accord ? Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher la variation de R qui compense une variation de R. C'est comme ça qu'on va faire notre truc statique. Bon, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Ben parce que comme on ne sait pas, enfin, en gros, on n'a pas d'expression analytique du reste, comme on n'a pas d'expression analytique de rien, puisqu'on n'a pas pris une fonction d'utilité en particulier, on a un raisonnement qui est abstrait. Bon, alors, quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'en fait, si on garde ce bastringue, ce qu'on peut écrire, quand on écrit que ce machin-là, quand on écrit que ce machin-là, c'est, en fait, c'est la différentielle totale de H ou de H égale 0. Ça va nous permettre d'écrire que, que quoi ? Ben, que la variation de... Oui. En fait, on va juste utiliser ce truc-là pour dire que la variation de R par rapport, utilisé par la variation de R, c'est le rapport de l'épée partielle. Donc, pardon, la variation de F, si je l'en mets comme ça, dH sur dF, c'est moins dH sur dF, c'est moins dH sur dF. Et donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que on trouve le signe de ces dérivés pour pouvoir trouver le signe de la relation entre le pardon, le signe de la relation entre la variation de la prime et la variation du niveau de richesse. Bon, alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait, en fait, que dH sur dF... Je suis en train de me demander pourquoi j'ai écrit le dH... Je suis en train de me demander pourquoi dH sur dF, c'était ma... c'était la dérivée seconde de... Bon, la démonstration, on finit pas. Comme je vais perdre un temps fou sur ce truc-là, je vous renvoie à la démonstration dans le truc. En gros, sous l'hypothèse qu'on a une aversion absolue au risque décroissante avec la richesse... Alors, c'est une hypothèse qui est à la fois intuitive, mais qui, quand elle est pas vérifiée, ça marche pas. D'accord ? Sous l'hypothèse qu'on a une aversion au risque qui est décroissante avec la richesse, ce qu'on va avoir, c'est que la franchise d'assurance augmente avec la richesse initiale. On voit quel est le lien évident entre l'hypothèse et le résultat, d'accord ? Parce que, alors, le calcul est dans les transparents, donc je vous renvoie au calcul dans les transparents pour pas y passer la journée. Bon, si on fait l'hypothèse d'une aversion au risque absolue qui est décroissante avec la richesse, comme dans le cas présent, on a un risque dont l'ampleur est donnée, d'accord ? Ce qui va se passer, c'est que plus on est riche, moins on a d'aversion absolue pour le risque, donc moins on va avoir tendance à s'assurer. Donc, en fait, à partir du moment où il y a un chargement, il y a une franchise, l'idée, c'est que plus on est riche, moins on a d'aversion pour le risque, donc plus on est riche, moins on devrait demander de quantité d'assurance. Et donc, de fait, la franchise d'assurance augmente avec la richesse initiale parce que la demande d'assurance baisse avec la richesse initiale, d'accord ? Autrement dit, la demande d'assurance décroît avec la richesse sous l'hypothèse d'une aversion décroissante au risque absolu avec la richesse. Et donc, dans ce cas-là, l'assurance est un bien inférieur. Alors, si l'assurance est un bien inférieur, je vous rappelle qu'un bien inférieur, c'est un bien dont la consommation relative doit diminuer quand le revenu augmente. Or, qu'est-ce que vous connaissez comme exemple de bien inférieur ? Oui ? Voilà, exactement. Parce que leur part dans le revenu diminue quand le revenu augmente. Donc, en gros, on reconnaît les pauvres parce qu'eux, ils consacrent une part importante de leur revenu à manger. Alors, est-ce que l'assurance est un bien inférieur pour autant ? C'est-à-dire que, si on regarde... Je vous ai mis un... Le premier graphique dans les transparents, il est à la page 22. Je vous invite à aller le voir. Qu'est-ce que c'est que ce graphique ? Il montre, en fait... Alors, encore une fois, le taux de pénétration de l'assurance en fonction d'une PIB par tête. D'accord ? Je ne sais plus pour quand sont les chiffres, c'est-à-dire 2015, ou un truc comme ça. Et il montre quoi ? Alors, la régression n'est pas hyper convaincante parce que le nuage de points est quand même assez dispersé. Mais, en gros, on voit quand même que le taux de pénétration de l'assurance, ça c'est pour l'assurance vie en tout cas, c'est quand même plutôt une fonction croissante du PIB par tête. Alors, comment est-ce qu'on... Ou alors, sur le deuxième graphique, cette fois-ci, il y a l'assurance non-vie. Et là, c'est encore plus clair. D'accord ? Sur la non-vie, en fait, les seuls pays à avoir des taux de pénétration d'assurance non-vie supérieurs à 4%, c'est les États-Unis, le Canada et la Suisse. On ne peut pas dire que ce soit des pays à payer la PIB bas. Et puis ensuite, il y a l'Allemagne, la France, enfin bref, des pays qui ont des PIB par tête plutôt élevés. Bon, donc, il y aurait une contradiction entre le fait que l'assurance a l'air d'être un bien inférieur d'un côté, du moins quand on fait l'hypothèse que la version absolue au risque est décroissante, et de l'autre côté, la consommation d'assurance augmente avec le revenu. Une question, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, est-ce que l'hypothèse d'aversion absolue au risque est mauvaise ? Ou est-ce qu'il y a un mécanisme que je ne comprends pas bien ? Comment est-ce qu'on pourrait avoir en même temps l'aversion absolue au risque décroissante, comme hypothèse descriptive admissible d'un côté, et de l'autre côté, augmentation du taux de pénétration avec le PIB par tête ? Alors on peut peut-être questionner l'hypothèse d'aversion pour le risque absolu décroissante. Concrètement, ça revient exactement à ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire, en gros, pour un risque de taille donnée, vous avez d'autant moins tendance à vous assurer que vous êtes plus riche. Alors je ne le dis pas d'un point de vue 18ème siècle, je ne le regarde pas comme une régularité sociologique, parce que si c'était le cas, on pourrait encore se demander d'ailleurs si la prévision est la bonne. Mais on va plutôt se dire, est-ce que les individus ont une fonction d'utilité ? Est-ce que ça a du sens que la fonction des individus soit comme si l'utilité des individus aboutisse à ce genre de décision ? Ça paraît assez intuitif que, enfin, je vais vous le dire comme ça. En gros, si je n'ai pas les moyens de me racheter un téléphone portable, je suis prêt à prendre une assurance qui a 25% de la valeur du téléphone portable pour éviter qu'un vol se casse. Si ce n'est pas un gros problème de racheter un téléphone portable, je ne vais pas prendre une assurance qui vaut 25% du prix du téléphone portable, et dans laquelle je sais qu'il y a à peu près la moitié du prix qui va servir à payer les actionnaires et diverses choses. Bon, pour ça, en gros, l'idée, c'est que quand on a la trésorerie qui permet de se racheter, de faire face au sinistre, on ne va pas forcément avoir envie de payer le coût de chariot. Ça paraît assez raisonnable, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais, de fait, j'ai plutôt le sentiment que, de ce point de vue-là, pour des petits risques, je ne vais pas chercher à m'assurer. En devenant plus riche, je ne vais pas chercher à m'assurer. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on répond ? Est-ce que c'est que... Enfin, où est la contradiction ? Ou quelle est la solution à la contradiction ? Oui. Voilà. Et donc, de fait, le risque n'est pas un risque... Alors, si le risque augmente avec la richesse, on peut considérer que la représentation correcte du risque, ce n'est pas un risque additif, c'est plutôt un risque nature multiplicative. Et donc, le montant de risque auquel on fait face, c'est plutôt de l'ordre de la relative risque-aversion. C'est plutôt multiplié par le niveau de richesse. Or, ce qu'on voit, c'est que l'aversion au risque relative... Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas avoir en même temps une aversion absolue au risque décroissante et une aversion relative au risque croissante. Alors, puisque... Comme la première... Enfin, comme la deuxième, c'est la première multipliée par le niveau de richesse... Ben, si vous avez... Enfin... C'est compliqué d'avoir l'une décroissante et l'autre croissante. Je pense que c'est pas possible. Bon, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est quand même que... Même si c'est relativement convaincant la version absolue au risque décroissante, la version relative au risque, elle doit être au moins constante, sinon vraisemblablement croissante. Bon, alors, effet d'un changement de prix, en utilisant la même méthode... En utilisant la même méthode, donc je ne refais pas les calculs et je vous renvoie à ce qui est dans les transparents, Bon, on peut se demander si, par exemple, l'accroissement du prix de l'assurance favorise la rétention de risque, c'est-à-dire réduit la demande d'assurance. On peut imaginer que, finalement, l'assurance soit un bien substituable, comme un autre, et donc, en gros, si le prix d'assurance augmente, on va moins s'assurer. Sauf que, comme on a vu par ailleurs que ça pouvait être interprété comme un bien inférieur, on sait qu'il y a une catégorie de biens inférieurs qui sont les biens glyphones. C'est quoi les biens glyphones ? Pardon ? Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une autre consommation quand le prix augmente ? Oui, c'est bien qu'ils ne sont pas susceptibles du tout, parce que c'est bien plus inférieurs qu'inférieurs, mais, du coup, si on prend le pain, par exemple, si vous avez un régime alimentaire avec du pain et de la viande, si le prix du pain augmente, vous allez augmenter la consommation de pain, parce que vous n'avez plus consommation du tout. Vous n'allez pas consommer plus de pain, mais vous allez seulement consommer pour plus cher de pain. Bon, alors, est-ce que c'est le cas de l'assurance ? En fait, quand on développe, ce qu'on va obtenir, c'est qu'on voit deux choses. On a un effet de substitution qui fait, évidemment, que l'augmentation du prix va inciter à substituer de la rétention de risque. Enfin, on dit substituer de la rétention de risque pour inventer ce qu'on substitue. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'un des résultats de l'augmentation du prix d'assurance, c'est qu'on va moins s'assurer. On cherche concrètement ce qu'on substitue. Ce qu'on substitue, ça va être de la rétention de risque ou de l'assurance. Et puis, il y a un effet de richesse négatif, puisque si le prix augmente, on est moins riche. Bon, alors, l'idée, c'est quand même que sous une hypothèse d'aversion au risque absolu décroissante, et donc toujours la même hypothèse d'aversion au risque absolu décroissante, la couverture d'assurance va augmenter. Donc, de fait, si l'assurance est un bien inférieur, comme on l'a dit, parce que l'aversion au risque absolu décroissante, on va certes avoir un effet de substitution. On va avoir deux choses à la fois. C'est-à-dire qu'on va avoir l'effet de richesse négatif, pardon, mais le résultat final va être indéterminé. Donc, on ne peut pas donner de résultat sous la même hypothèse d'aversion au risque absolu décroissante et pas suffisante pour déterminer le signe de la variation de la demande d'assurance ou de franchir. En revanche, là où c'est plus intéressant et plus décisif, c'est qu'en matière d'aversion au risque, ce qui se passe, c'est que, et on suppose toujours évidemment que l'assurance n'est pas actuarielle, et donc que lambda est super à zéro. En fait, si on considère deux consommateurs avec des fonctions d'utilité, U et V, l'idée, c'est qu'il y en a une qui est plus convexe que l'autre, enfin plus concave en l'occurrence, puisqu'ils sont averses au risque, et en supposant qu'on ait la même probabilité de sinistre et le même ventant de sinistre, et que V est une transformation de concave et croissante de U, c'est un peu C. V, c'est une fonction de U transformée par une fonction qui est croissante et concave. À ce moment-là, en regardant les conditions du premier ordre, on va arriver à quoi ? On va arriver au fait que l'individu de type V va s'assurer davantage. Et donc, en fait, toutes choses égales par ailleurs, quand vous avez une fonction d'utilité qui est plus concave, et donc de fait, quand vous avez une coefficient d'aversion au risque qui est plus élevée, enfin, quand vous avez des coefficients d'aversion au risque qui sont plus élevées, puisque s'il y a plus de concavité, de fait, une seconde sur U va augmenter, vous avez plus d'achats d'assurance. De sorte que, on peut dire que, en fait, la demande d'assurance, c'est une fonction de l'aversion au risque, une fonction de la concavité et de la fonction d'utilité. L'effet du prix de l'assurance est incertain, parce que, comme on l'a vu, en fait, on a à la fois un effet revenu avec la substitution, exactement comme dans le cas de l'autobien, mais là, en gros, on ne sait pas très bien son substitut. Si on ne connaît pas mieux que ça, les conditions d'auto-assurance, on ne peut rien dire. Si on n'a pas de spécification précise de la fonction d'utilité, on peut le dire. En revanche, normalement, l'assurance est plutôt un bien inférieur, ce qui, en fait, permet... Enfin, ne permet pas de faire beaucoup de preuves de... Enfin, ça permet de se dire qu'il y a des types d'assurance parce que les riches ne vont pas acheter. Mais le truc, c'est que, comme les riches, par ailleurs, ils ont plus de biens, même si leur aversion absolue au risque est décroissante, ils vont vouloir acheter des formes d'assurance qui n'intéresseraient pas les pauvres. Donc, en gros, l'idée que l'assurance soit un bien inférieur, ça aboutit simplement à l'idée qu'il va falloir segmenter l'offre de produits d'assurance. Bon, alors, une fois qu'on a ramené tout ça, et donc on a donc les bases de cette affaire, on va regarder deux minutes, un peu la dynamique de l'auto-assurance et de l'auto-protection. D'accord ? Avec l'idée que l'auto-assurance, c'est, en fait, la limitation de la part de richesse exposée au risque, et que l'auto-protection, c'est essayer de diminuer la probabilité des sinistres. D'accord ? Donc, l'auto-assurance, c'est en diminuant la taille des sinistres, l'auto-protection, c'est en diminuant la probabilité du sinistre. Bon, donc, et de fait, on voit bien quand même que c'est assez différent, puisque l'auto-assurance, c'est que vous mettez une simple sécurité, alors que l'auto-protection, c'est que vous soumettez les voitures au contrôle technique. D'accord ? Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, vous pouvez vous dire qu'une bagnole vraiment complètement pourrie, elle va pas résister au choc. Enfin, quand même, l'idée que... l'idée du contrôle technique, c'est quand même surtout de faire que les voitures tiennent sur leur trajectoire et les freins. Alors, auto-assurance et assurance, qu'est-ce qui se passe ? On part du principe qu'on a une technologie d'auto-assurance à rendement décroissant, et on part aussi du principe que... en fait, la compagnie d'assurance peut pas... peut pas... observer l'effort de l'assuré. Qu'est-ce qui se passe ? Il va se passer que... Alors, attendez. En fait, vous avez plein de jolis dessins. Donc, on va essayer d'interpréter le joli dessin. Qu'est-ce qu'on a ? On a, en fait, un joli dessin, vous voyez, c'est... en abscisse, on a la situation de RN, en ordonnée, on a la situation de RS. D'accord ? Et donc, de fait, l'individu, il part d'un point I. Qu'est-ce que c'est que le point I ? Ben, le point I, c'est... c'est le point où, en fait, on voit bien que son RN est largement supérieur à son RS. D'accord ? Au point I. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va chercher à s'assurer. Euh... Et, par exemple, l'assurance lui permet d'arriver... Euh... Où ça ? L'assurance lui permet d'arriver... Euh... Parce que, au point A, en fait, ce qu'il a, c'est que, euh... il a aussi, manifestement, une demande d'auto-assurance. C'est pas plus précis que ça. Bon, j'aurais dû regarder les choses... On aurait dû tailler les choses plus près. L'individu choisit son investissement en auto-assurance de façon à égaler le coût marginal d'auto-assurance à son bénéfice marginal, puisque l'auto-assurance, c'est la fonction des A. D'accord ? Ce coût marginal est évalué par l'expérience d'utilité marginal perdue. On dit que le bénéfice marginal est égal au gain d'expérience d'utilité dans l'état de perte. Bon, c'est exactement comme l'assurance normale. Dans ce plan, la droite à 45 degrés, ce sont tous les points d'assurance complètes. Le point I correspond au point de la dotation initiale. Donc, c'était ce qu'on avait dit. D'accord ? Donc, la droite à 45 degrés, c'est évidemment les points où on a la même utilité, le niveau de richesse dans l'état avec risque et l'état sans risque. Le point I, c'est le point de départ. Euh... La compte IB représente les opportunités d'auto-assurance, c'est-à-dire les possibilités de transformation de l'allocation de richesse initiale compte tenu de la relation supposée entre la perte et la dépense. Donc, la courbe IB, c'est toutes les possibilités d'auto-assurance. Et on voit évidemment à la concavité, c'est-à-dire les rendements décroissants. Puisque, en gros, plus on s'auto-assure, plus on a une quantité d'auto-assurance forte, plus on dégrade, en fait, le niveau auquel on est dans l'RN, en termes de gains en RS. D'accord ? Bon. Du fait, l'hypothèse d'un nombre décroissant va se trouver concave par rapport à l'origine. Et les préférences de l'assuré sont présentes à l'air des courbes d'indifférence, qui relient tous les mêmes assentiments de richesse et procurent le même niveau d'espérance de qualité. Donc, ces courbes d'indifférence sont convexes par rapport à l'origine du fait de l'aération pour le risque, et à l'équilibre, la pente de la courbe d'indifférence est égale à la pente de la courbe IB, puisque c'est ce qui fait qu'il y a une tendance. D'accord ? Donc ça, c'est quand... Ce qu'on voit là, c'est quand il n'y a que auto-assurance. Ici, il n'y a que auto-assurance, puisque tout ce que l'assuré peut obtenir, c'est effectivement une auto-assurance, donc on voit qu'elle est une concavité qui est connue vers l'origine. Et donc, puisqu'on a des courbes d'indifférence qui sont concavres, et des technologies d'auto-assurance qui sont connues traçantes, on va évidemment avoir une solution unique. Et la solution unique, elle est donnée par la tendance entre, en gros, les possibilités d'auto-assurance depuis le point de dotation initiale, et puis les courbes d'indifférence. Ok. Et maintenant, quand on a auto-assurance et assurance, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que j'ai un joli dessin ? Voilà. De toute façon, la condition du premier rang, c'est la combinaison des deux précédentes. Et en gros, qu'est-ce qui se passe ? L'essentiel dans cette affaire, c'est le résultat. C'est-à-dire que, en gros, en présence d'auto-assurance et d'assurance, l'assurance rationnelle choisit son niveau d'auto-assurance de telle sorte qu'il égalise le rendement marginal de l'auto-assurance au rendement marginal de l'assurance. Et donc, dans ce cas-là, l'assurance et l'auto-assurance sont substituables. Alors, pourquoi est-ce que l'assurance et l'auto-assurance sont substituables ? Parce que, tout simplement, parce qu'en fait, on fait l'hypothèse implicite que l'assureur n'observe pas les dépenses d'auto-assurance. Et donc, quel est l'intérêt pour l'assuré de faire l'auto-assurance ? C'est, par exemple, qu'il n'amende pas les profits des actionnaires de l'assureur, il ne paye pas les campagnes de publicité de l'assureur, il ne paye pas les employés de l'assureur. Bref, ça peut avoir du sens de substitué de l'auto-assurance, tout simplement, si le coût de l'auto-assurance est moindre que le coût de l'assurance. C'est en particulier le cas parce que, si on peut imaginer que le coût de l'assurance c'est une fonction linéaire, comme on l'a vu, on est parti du principe que le coût de l'assurance, en gros, il est toujours le même, par unité d'assurance. Donc, de fait, c'est une fonction linéaire mais qui comporte un chargement. Alors que le coût de l'auto-assurance, on a vu que c'était plutôt... Alors, on a fait l'hypothèse qu'il y avait des coûts croissants, donc des rendements décroissants. Donc, on a peut-être l'idée que pour quelques unités d'auto-assurance, l'auto-assurance, c'est plus rentable que l'assurance. C'est dans cette mesure-là qu'il va y avoir la substitution. D'accord ? C'est-à-dire qu'il vaut peut-être mieux avoir un extincteur chez soi et prendre une franchise sur son assurance incendie, plutôt que chercher à avoir une assurance complète et pas d'extincteur. En gros, le coût de l'extincteur est peut-être largement supérieur à l'espérance de ce que vous perdez avec la franchise. D'accord ? Pardon ? Le coût de l'extincteur est peut-être moins que le coût, en fait, des franchises que vous allez économiser. Voilà. ou le coût de ce que vous allez économiser dans la prime en franchises supplémentaires, je dirais. Bon. Et alors, du côté de l'auto-contection, l'idée, c'est que, en fait, pour l'assuré, pour l'assureur, l'auto-protection est identifiable. Et donc, dans ces conditions, si l'assureur est capable d'identifier, en fait, l'effort que l'assuré fait en matière d'auto-protection, à ce moment-là, on va avoir non plus substituable utilité, mais on va avoir au comptable complémentarité. Alors, la question, c'est de savoir si les dépenses d'assurance, les dépenses, pardon, d'auto-protection des assurés sont observables ou pas. Et la réponse, c'est qu'elles ne le sont peut-être pas dans l'absolu, mais elles le sont souvent dans les contrats. C'est-à-dire que les assureurs, un peu plus souvent des clauses contractuelles, où ils obligent les assurés à se montrer prudents. Alors, typiquement, c'est quoi ? Vous prenez une assurance habitation avec des garanties contre le vol, et votre assureur va vous dire de prendre une porte demandée. Vous prenez, vous voulez prendre une assurance contre le risque cyber, parce que vous avez peur des intrusions informatiques dans votre réseau, et bien votre assureur va vous prescrire d'avoir un responsable de sécurité informatique qui suit une formation à l'aile, plus un certain nombre de dispositifs qui sont qu'il faut, je ne sais pas quoi, un firewall, des choses comme ça. Et donc, de fait, le sujet ici, c'est pas l'assuré fait ce qu'il veut dans son coin, et comme ça, ça devrait baisser ça de l'une assurance. Ce que décrit cette idée qu'il y a une complémentarité entre l'assurance et l'autoprotection, c'est simplement que les assureurs ont tendance à prescrire aux assurés des mesures qui vont faire diminuer la probabilité du sinistre. Donc vous voyez que cette histoire de substituabilité entre l'assurance et l'auto-assurance, et de complémentarité entre l'assurance et l'autoprotection d'autre part, ça ne tient pas du tout à la nature des choses en elles-mêmes. Ça tient simplement au fait que, en gros, l'auto-assurance, c'est l'idée que l'assuré va faire des efforts dans son coin, parce qu'il se dit qu'il peut... Il vaut mieux qu'il fasse des... En gros, il peut engager des investissements qui vont lui permettre de gagner sur le prix du contrat d'assurance en étant capable d'encaisser une franchise. Bon, mais donc ça, c'est quelque chose qu'il décide par lui-même et il ne consulte pas son assureur là-dessus. Enfin, il ratifie que ça demande d'assurance par exemple. Alors que dans le cas de l'autoprotection, c'est plutôt que, comme on l'avait dit, quand on l'avait dit, en fait, il n'y a pas de bon risque ou il n'y a pas de risque spontanément, ce qui fait qu'il y a des risques assurables, c'est que les assureurs contrôlent le risque. On voit bien ici que, y compris dans l'éternité contemporaine, la technologie de contrôle du risque consiste en gros à mettre des clauses contractuelles et obligent les assurer à prendre un certain nombre de dispositions justement pour que le risque soit maîtrisé, ça fait évidemment partie du contrat d'assurance à l'heure actuelle. Et donc cette idée que le risque n'est pas une donnée de nature, mais que c'est une construction et y compris une construction dans les contrats, vous le retrouvez ici. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut en permanence garder à l'esprit, c'est que, à moins d'arnaquer les petits yeux, il n'y a pas de bon risque. Il n'y a pas de risque qui n'est pas construit correctement. Donc je laisse de côté les calculs parce qu'ils ne sont absolument pas intéressants. Mais en revanche, on a ces deux résultats. Et ces deux résultats, on voit leur portée descriptive. Bon alors, il va de soi que si les efforts d'autoprotection ne sont pas observables, l'autoprotection devient un substitut à l'assurance exactement comme l'autoprotection. Une des questions, c'est est-ce qu'il est possible d'assurer quand on ne peut pas inciter les assurés à l'autoprotection ? Il semble que non parce qu'en fait, quand il n'y a pas d'incitation à l'autoprotection, quand il n'y en a aucune, en français ça s'appelle de l'alléa morale. En gros, s'il n'y a rien qui dans le contrat vise à contrôler la conduite des assurés, il y a fort à penser qu'une fois qu'ils sont assurés, ils vont plus se soucier des risques qu'ils pourraient encourer. Bon, alors le cas extrême de tout ça, c'est évidemment le cas de la fraude. Et le cas de la fraude, l'histoire de fraude dans l'assurance, c'est toujours des histoires qui sont passionnantes. Vous avez déjà cassé les pieds avec Jeanne Calment, mais il y a d'autres histoires concernant de Jeanne Calment. C'est d'autant plus passionnant qu'en fait, c'est un truc dont on ne parle jamais. Et la raison pour laquelle on n'en parle jamais, c'est, en fait, elle est double. La première, c'est que les assureurs n'ont pas envie de vous expliquer qu'une partie de votre prime, ça sert soit à se faire voler par des petits malins, soit à lutter contre des petits malins qui sont des fricheurs. Pourtant, il faut le savoir. Dans la série des risques qu'il faut contrôler, il y a le risque de fraude. D'accord, mais évidemment, on n'a pas envie d'aller dire à tout le monde que les comportements déviants de certains coûtent à tout le monde. Bon, et puis la deuxième raison pour laquelle les assureurs n'ont pas beaucoup en parler, c'est que si on commence à donner des détails, ça va donner de l'inspiration aux fraudeurs en herbe, c'est qu'ils vont découvrir les techniques de fraude et peut-être les raffiner. Donc de fait, c'est très compliqué de trouver des données sur la fraude, mais, enfin, tout simplement de trouver des informations intéressantes sur la fraude. Mais en revanche, ceux d'entre vous qui sont attirés vers la question de data science, c'est clair que c'est un des champs d'exercice de la modélisation et de la fouille de données. C'est lutter contre la fraude parce que c'est un problème perpétuel en assurance. Alors, en France, on a quand même des infos à travers le rapport annuel de l'Altra, qui est l'Agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance. En regardant le rapport 2016, j'avais obtenu les données suivantes. Le montant des fraudes, c'est 2 milliards d'euros par an. Il y a plus de 46.004 fraudes identifiées en 2015. Et, en fait, l'idée, c'est que, justement, le progrès des techniques numériques a beaucoup amélioré l'efficacité de la lutte contre la fraude, puisque, en 2003, en gros, c'était 47 millions d'euros de prestations que les fraudeurs pensaient se faire verser et qu'on avait réussi à ne pas verser. En 2014, c'était 219 millions, donc plus de 4 fois plus. Et en 2015, on était passé à 265 millions. Donc, la technique de lutte contre la fraude s'améliore. C'est drôle parce que c'est le problème. C'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir dire que la technique de lutte contre la fraude s'améliore, mais en même temps, on n'est pas parlé de fraude. Donc, on est dans la situation paradoxale où on voudrait se vanter de quelque chose dont on ne veut pas se vanter par ailleurs. En fait, ce qui change, enfin, ce qui a changé considérablement, c'est que pendant longtemps, la figure qu'on avait de la fraude, c'était des clients indélicats. C'était, en gros, les gens qui prenaient des assurances incendies pour foutre le feu chez eux. Je ne sais pas si c'était le cas à Rouen. Là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu un incendie dans le Cher, à la guerre sur le bois du vendredi dernier. Il y a eu une usine de recyclage de plastique qui brûle. Croyez-moi, une usine de recyclage de plastique qui brûle, ce n'est pas facile à éteindre. Mais ceci dit, dans ce cas-là, on doute quand même que ce soit une escocquerie d'assurance, parce que se faire indemniser des tonnes de déchets de plastique, ce n'est quand même pas absolument terrible comme prestation d'assurance. Et puis, bien sûr, l'arnaque habituelle à l'assurance, c'était d'acheter une bagnole. C'était, en fait, de surdéclarer le prix d'une voiture d'occasion et ensuite de simuler qu'elle avait été volée, pour se faire rembourser, donc le prix de la voiture volée, alors qu'elle valait beaucoup moins cher que ce qu'on l'avait payée. Mais justement, ce type de fraude, on voit bien que ça exige une connivence avec le vendeur de la voiture. Et en fait, les fraudes sont en train de se déplacer des clients vers les prestataires de services, en particulier les réparateurs automobiles ou les dépanneurs, ou bien les opticiens dans le cas du remboursement des lunettes. Alors, et de fait, ces fraudes à l'assurance, les clients ne sont pas forcément au courant du fait que votre voiture a eu un accident, vous l'avez laissé chez le garagiste, qui a dit qu'il vous remettait des plaquettes de freins, tout le train avant était à changer, donc il vous remet des plaquettes de freins neuves. En fait, non, il ne vous remet pas des plaquettes de freins neuves, il vous remet des plaquettes de freins neuves, il a facturé les plaquettes de freins neuves. Bon, c'est un détail, mais quand c'est le réparateur agréé de la compagnie d'assurance machin, et qu'il fait 25 travaux dans la semaine, et que ça fait 10 ans que la fraude dure, ça commence à faire pas mal de polluants. Donc, de fait, et alors par ailleurs, ça permet en fait de... Ce qui est bien, c'est que ça permet... En gros, on utilise le fait qu'on pose des plaquettes de freins à d'autres clients pour acheter des plaquettes de freins qu'on facture à la compagnie d'assurance. Bon bref, donc ce genre de choses, alors je ne suis pas là pour mettre en doute, de la sincérité ou de la honnêteté des garagistes en général, mais enfin, ils ne sont pas tous sincères ni honnêtes. Alors concrètement, de quoi est-ce qu'on parle ? Quand on regarde le nombre de signistres, de dossiers de sinistres, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup des autres risques, très peu des ronds. En gros, il y a un peu de risque d'incendie, un peu de multi-risques, etc. Les incendies, ça fait beaucoup dans les enjeux financiers, parce qu'évidemment, les incendies, c'est des gros sinistres. Et donc les incendies, ce n'est pas beaucoup de problèmes, mais des problèmes qu'une chère à chaque fois. Et ce qu'on voit donc, c'est que là, en général, les assurants font assez gaffe sur les incendies. Évidemment, les autres risques, ça représente beaucoup de... En gros, c'est des accidents logistiques, des trucs comme ça. Et on garde les autres en santé. Et ça, effectivement, c'est le truc qui a tendance à croître. D'accord ? Si maintenant, on regarde les dossiers frauduleux, alors qu'on nous peut revenir, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la plupart... La moitié des dossiers frauduleux, c'est les dossiers de collision avec des tirs non identifiés. Donc, de toute façon, l'assurance contre les tirs non identifiés, ça ne concerne que les gens qui ont des assurances touristes. D'accord ? Puisque l'idée du tirs non identifiés, c'est, en gros, quelqu'un vous rentre dedans et il disparaît sur l'essai d'adresse. Alors, en général, ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu l'accident, mais c'est vous garez votre voiture, vous avez perdu le cours, c'est quand vous revenez par des écassés ou le rétro a été arraché, votre voiture est rayée. C'est surtout ça, le tirs non identifiés. Avec comme problème évident, c'est le genre de cas où les gens se disent « Tiens, cette année, je vais prendre une assurance touristique pour refaire la rayure qu'on m'a fait en dernier. » Bon, et donc c'est ça, la fraude. Ce n'est pas vraiment très intéressant, mais c'est un truc absolument typique. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de promotionnalité entre les nombres accidents d'un côté, entre le nombre de fraudes et le montant des fraudes. Puisque ce qu'on voit, quand même, c'est que les tirs non identifiés, ça fait la moitié du volume des fraudes, mais seulement 15% du montant, alors que l'ARC corporel, ça fait 2% du montant des sinistres produiteux et 43% du montant. En effet, comme vous le savez, les corporels, ça signifie qu'il va y avoir des soins non, ça signifie qu'il va y avoir de la rééducation, ça signifie qu'il va y avoir éventuellement des indemnités à vie. D'accord ? Puisque, bien sûr que, quand on a un corporel avec une invalidité au bout, il y a une prise en charge par la sécurité sociale, mais l'idée, c'est que si vous prenez une assurance automobile, par exemple, dans laquelle vous avez une assurance individuelle du conducteur, vous pouvez avoir une compte viagère supplémentaire au-dessus de votre indemnité d'invalidité, merci par la sécurité sociale. Bon, c'est là-dessus qu'il peut y avoir des arnaques. C'est là-dessus qu'il peut y avoir des arnaques. Pourquoi ? Parce que, en gros, on a un accident qu'on n'a pas dans sa voiture, et on simule de l'avoir eu dans la voiture pour pouvoir bénéficier de l'indemnité au titre du contrat qu'on a signé par ailleurs. Ce sont des petites astuces, mais tout ça, c'est que ça finit par coûter beaucoup d'argent, et l'idée de l'assureur, c'est de développer des techniques pour lutter contre ce type de joueur. Alors, quelles sont ces techniques ? Ce n'est pas moi qui vous le dirai. Mais, en revanche, ça, ça peut être assez marrant, si vous êtes un peu quantitatif, de chercher des stages dans ce domaine-là. Parce que, en gros, maintenant, c'est l'intelligence artificielle à tous les niveaux pour lutter contre la faute dans la science. Bon, et alors, ça devrait presque être off, mais typiquement, il n'y a pas très longtemps, on avait organisé un débat à risque sur l'assurance des nouvelles mobilités. Donc, j'ai des machins, j'en veux Blackard dans les vies, c'est tout ça. Pourquoi ? Parce que, alors, Blackard, c'est un cas un peu particulier, mais parce que Blackard, vous ne prêtez pas votre voiture. Mais, donc, le problème d'assurance, la Blackard, ce n'est pas les problèmes de fraude. C'est plutôt que les gens ont peur de prendre des Blackaristes qui se retourneraient ensuite contre eux. Donc, de fait, l'assurance supplémentaire que les assureurs protègent, c'est une protection juridique. c'est de renforcer contre les gens qui vous paieraient pour faire un voyage avec vous. Vous avez un accident, et alors ceux qui portent pas contre vous. Ça, il faut une protection juridique. Mais je parle plutôt des trucs genre drive-y, enfin des trucs où vous faites de la location de courte durée des voitures. Ça ne s'appelle plus drive-y, mais un peu entre vous. En gros, il y a des plateformes qui racontent pour vous de la location de courte durée. Et le problème de la location de courte durée, c'est de vous laisser vous faire toucher votre voiture. Alors, donc, en théorie, votre assurance, votre traversée auto, elle couvre le prêt de volant. C'est-à-dire qu'elle couvre le fait que vous n'avez pas besoin d'une assurance supplémentaire quand vous prêtez votre voiture. Même à un tiers, en cas d'une opération, type drive-y. Le seul truc, c'est que, en gros, ce que les assureurs proposent comme formule, je ne vous donne pas lesquelles, mais je trouve que des balles en liste aussi. Il y a eu trois insurants où ils discutaient. J'ai présenté trois ans avec l'assurance française, qui était le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le marché français. En général. Et ce qu'ils montraient, c'était qu'eux, en fait, ils avaient quand même beaucoup travaillé sur le fait qu'il y a des gens à qui il vaut mieux pas porter sa voiture. Et alors, quand ils disent il y a des gens à qui il vaut mieux pas porter sa voiture, ils peuvent parler des généralités. et ils peuvent vous dire voilà, il vient de créer son pseudo et il demande d'allocation de luxe à Marseille sans volontaire. mais en gros, ils sont quand même, ils sont quand même, ça, ça paraît vraiment que il y a quand même des trucs un peu plus malins. Alors, c'est drôle parce que, je ne sais pas si vous avez vu l'avertissement de la CNIL la semaine dernière où la CNIL disait il y a une activité connexe qui est repérée entre votre abonnement et Airbnb dans la rue, je ne sais pas quoi et puis n'importe quoi, parce que de toute façon, vous avez envie d'être partagé du côté, vous faites, et puis Facebook va part partout. Ce qui se passe, c'est qu'on fait des tierces parties qui ne sont évidemment pas les assurables de vous-même, mais qui peuvent être des sociétés de conseil, des sociétés de notation sociale. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont agréger tous les profils de réseaux sociaux et puis ils vont voir ce que vous faites et ils vont en déduire une notation pour différents types d'activités d'assurance. En particulier, le gars qui n'est pas sur LinkedIn, qui n'a pas d'activités professionnelles déclarées, qui passe son temps à liker les grosses bagnolles et à regarder à BigPyRide, lui, on est sûr d'un truc, c'est qu'il va effectivement vouloir louer des grosses bagnolles, il va effectivement présenter des risques et que si en plus, il ne regarde que des vidéos de sport extrême sur YouTube, c'est pas un bon client. Donc c'est à la fois pas un bon client du point de vue d'une assurance autour parce que ça va être malheureusement plus risqué, mais c'est aussi pas un bon client du point de vue de ce genre de questions de fraude parce que, comme c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens, il va chercher à loger. Bon, donc, on est très content que la BigPy ait fait des recommandations. Naturellement, j'ai rien dit sur ce que les assurants ont posé avec les documents personnels, mais indépendamment des assureurs. Ce qu'ils le font, par exemple, c'est des agences d'opinion, en gros, c'est les agences de sondage de nouveau style. Ce que vous voulez savoir pour le compte des politiques, par exemple, des entreprises qui font des images, c'est quel est le sentiment des consommateurs à votre égard, et le sentiment des consommateurs, vous allez l'évaluer à partir de vos constitutions de profits de personnes, autrement, toute leur présence sur tous les réseaux sociaux où ils sont. Ça, on le fait aussi pour évaluer les risques d'assurance d'une personne et les risques de fraude à l'assurance marketing. Fin de la parenthèse. Et donc, on peut considérer quand même que l'ethnie n'est pas super en avance sur le sujet. Alors, je devrais quand même dire que, en gros, techniquement, les entreprises de l'Union européenne sont soumises à la loi, un rendement général sur la protection des données, et pour ne pas s'inquiéter le genre de choses. Par contre, j'ai une entreprise extra communautaire, on ne sait pas très bien ce qu'est-ce que c'est. Il suffit de dire ça. D'accord. Bon, alors, maintenant, quand on a dit tout ça, on devrait quand même aller un peu vers des sujets qui sont un peu plus subtils en assurances. C'est-à-dire, là, on a vu les fondamentaux. Maintenant, on devrait se demander ce qui se passe quand on sort de la situation où il y a une seule catégorie de risques et on fait de l'assurance en utilisant la loi des grands membres. Et quand on fait face maintenant à deux ou plus catégories de risques, on va avoir un double problème. D'un côté, on va avoir de la symétrie d'informations, possiblement. Même si on vient d'expliquer qu'on a des techniques pour acquérir de l'information sur les risques, ces techniques, elles ne sont jamais certaines à 100%. D'accord. Et deuxièmement, donc un, on va avoir de la symétrie d'informations, et deuxièmement, on va avoir que le problème qu'on va se mettre à segmenter la clientèle. Or, plus on segmente, plus on va avoir des populations petites, et les populations petites, ça veut dire qu'on n'a plus de loi des grands. Donc on pourra encore utiliser le théorème central limite, et on va avoir des fluctuations autour de l'espérance qui vont être d'autant plus fortes qu'on va avoir des mutualités petites. Et donc en fait, dès qu'on sort de l'hypothèse qu'on n'a qu'une seule catégorie de risque, ou qu'on a une estimation d'information qui est telle qu'on ne peut monter que le risque moyen, les personnes ont réussi à sélectionner, d'accord, on est dans un problème qui est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, à partir du moment où on se met à segmenter, on risque de se tromper sur le risque. Et en plus, on a une variabilité à l'intérieur des cases de risque. Oui. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas souvent qu'il y ait des critiques de risque, alors qu'un petit risque, c'est qu'il y a aussi qu'il y a beaucoup d'offices, beaucoup d'offices, beaucoup d'offices. Si par exemple, on a un nationalité, il peut être des catégories, il peut être des valeurs. Ah. Donc on peut aussi, on peut aussi, peut-être, si j'ai la balle grande, Oui et non, parce que pour le coup, la loi des grands nombres, elle reste que, asymptotiquement, en gros, vous vous rapprochez arbitrairement de l'espérance. Donc même si votre distribution, même si votre risque, au lieu d'être simplement une variable de Bernoulli, comme c'est le cas ici, c'est une distribution de probabilité compliquée. Justement, ce que dit le truc de la loi des grands nombres, c'est que, bon alors, asymptotiquement, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, quand on a un million d'assurés en portefeuille, s'ils ont tous la même distribution de probabilité, d'ailleurs même, vous avez la loi des grands nombres généralisés, avec des distributions de probabilité différentes. Alors, est-ce que vous dit la loi des grands nombres généralisés avec des distributions de probabilité différentes, c'est qu'à partir du moment où quand même votre distribution de probabilité est dans des propriétés qui ne sont pas trop affreuses, d'une espérance d'une variance, par exemple, vous pouvez quand même vous rapprocher arbitrairement de l'espérance. Et donc, vous oubliez toute la distribution. Vous ne raisonnez plus qu'en espérance. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous segmentez, quand je dis vous segmentez, les gros assureurs en auto, ils ont un million de tarifs. Ils ont un million de cellules de risque différentes. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir pratiquement autant de tarifs que d'assurés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est les croisements. Il y a un certain nombre de trucs dont on considère que c'est indépendant. Mais, donc, à partir du moment où vous avez autant de cellules, enfin, de toute façon, déjà, même si vous avez une cellule, ça signifie que vous avez peu d'assurés par cellules. Et donc, vos mutualités sont petites. Et donc, ça a tout le sens des variables. Ce qui veut dire que vous avez deux problèmes à la fois. Vous avez un problème d'assignation d'un assuré à la mauvaise case, et vous avez un problème de variabilité à la terme de la case. Bon, et donc, c'est tout le même métier. Mais c'est là que ça devient intéressant. Et pourquoi c'est un problème le fait qu'on ait de la variation à l'intérieur de la case ? Le fait qu'on ait de la variation à l'intérieur de la case, c'est que, justement, ça ne permet pas de distinguer les assurés. Et on n'arrive pas à les distinguer a priori, et on n'est pas sûr que l'information à la postérieure n'est peut-être pas suffisante. Bon, alors, comment est-ce qu'on présente ça ? L'idée, c'est qu'il va falloir qu'on présente deux mécanismes. Un premier mécanisme qui est comment on fait a priori pour essayer de gérer le problème. Et puis, dans un cas relativement simple, on n'aurait que deux niveaux de risques. Et puis après, comment on fait dynamiquement pour gérer l'existence de plusieurs catégories de risques et segmenter ? Bon, donc, en fait, la première question qui est comment est-ce qu'on fait face à deux catégories de risques différentes, ça, c'est un truc qui a été très élaboré par les économistes, en particulier par Stiglitz, qui était hier à la vision des sciences économiques et qui sera mercredi prochain dans l'Empire et chez lui. En revanche, la question de la segmentation, ce n'est pas vraiment une question d'économisme, c'est une question un peu plus molle, en fait, par un lieu où il n'y a pas besoin d'articles de référence parce qu'on comprend assez bien les choses. Bon, alors, en fait, comme là, je n'ai pas mis de transfert en ligne, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter maintenant. Donc, pour une fois, on terminera à l'heure. Et puis, la semaine prochaine, on reprend sur ces questions de la cimétrie d'information, avec à la fois, donc, l'appui de la cimétrie d'information, a priori, et puis l'évolution dynamique de la segmentation. Bon, je ne vais plus m'excuser pour les difficultés de ce matin. Je vous souhaite à terminer la prochaine fois. Et je vous souhaite néanmoins une bonne semaine. … … … … Sous-titrage ST' 501